Jean-Claude Thaubat, vous êtes président de la commission mobilité au sein du CESEL Lorraine. Qui êtes-vous ? Je suis issu du syndicat CFTC Lorraine. Je suis dans le deuxième collège du Conseil économique, social et environnemental de Lorraine. Mon métier est cheminot. Vous êtes retraité ? Non, non, je suis toujours en activité et je prendrai ma retraite d'ici quelques mois, mais toujours en activité. Alors qu'est-ce qui a fait que vous veniez au sein du CESEL de Lorraine ? L'origine, c'était donc en 2001, où mes collègues étaient déjà pour la CFTC Lorraine, c'est-à-dire au CESEL. Dans le cadre des conventions de TER qui devaient être signées entre les régions et la SNCF. Et dans la délégation, ils souhaitaient avoir un cheminot qui connaisse bien le sujet. Parce qu'on sait que le TER, depuis 2002, a pris des parcs prépondérants dans les finances de la région. C'est quand même 170 millions d'euros qui sont investis chaque année entre matériel et le reste. Donc voilà, il y a eu besoin de quelqu'un qui connaisse bien les sujets, qui soit au fait, parce que les relations entre la SNCF en 2001 et 2002 étaient plutôt tendues, et la région Lorraine. Parce que d'un côté, vous aviez à avoir une future autorité organisatrice de transport qu'est la région Lorraine. De l'autre côté, un prestataire de services qu'est la SNCF, qui n'avait jamais travaillé avec un politique, qui était plutôt sur une notion de monopole. Donc il a fallu travailler, il a fallu qu'ils se mettent en relation. Donc voilà, mes collègues ont souhaité que je vienne de façon à pouvoir voir, en mettant de côté l'étiquette de cheminots, et voir ce qu'on pouvait améliorer pour les Lorraines et les Lorrains. C'est comme ça que je suis arrivé au CESA dans la délégation, en parallèle du TER, mais pas que du TER. Bien sûr, il y a eu d'autres sujets sur lesquels je me suis mis par la suite depuis maintenant 13 ans. — Puisqu'on en arrive au TER, finalement, le TER, Lorraine, comment va-t-il ? Pendant un moment, on disait « la région paye trop cher la prestation de la SNCF ». — Oui, je crois qu'on prend plutôt le problème à l'envers. C'est-à-dire que le service, oui, depuis 2002, il a augmenté jusqu'en 2012. C'est un service qui a augmenté de plus de 50% avec renouvellement de matériel. Parce qu'avant... Il est bien de faire peut-être un point. Avant que les conventions soient signées entre les régions et les SNCF, c'était l'État qui avait en charge. Et l'État, depuis 10-20 ans, avait laissé à l'abandon les infrastructures, le matériel et tout ça. Donc les régions se sont retrouvées devant un fait accompli, c'est-à-dire renouvellement du matériel pour pouvoir mieux transporter les voyageurs, offrir plus de place, offrir une tarification attractive, une meilleure information. Donc il y a eu tout un travail de fond qui a été fait là-dessus depuis 2002. On est monté sur une progression de plus de 50% en 10 ans. On constate maintenant que depuis 2012, on a plutôt une progression linéaire. Mais c'est toujours une progression. Maintenant se pose une question, c'est qu'il faut qu'on aille chercher de toucher d'autres territoires en Lorraine. On a le Sion-Lorrain, on a des Zax, par des d'autres. Mais il y a quelque chose à faire en plus de façon à amener d'autres usagers, d'autres Lorraine et Lorraine, vers le TER pour laisser leurs voitures à l'extérieur des villes. Mais il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir se déplacer en transport collectif. Alors dans le TER, vous avez le train, vous avez les bus, vous avez l'ensemble de tout ça. Et maintenant, bien sûr, on arrive dans une période difficile puisque nous sommes en 2013-2014. La convention, la deuxième qui avait été signée était 2006-2016. On est dans ce qu'on appelle la clause de revoyure. Qui dit clause de revoyure ? C'est que la région Lorraine veut savoir derrière chaque euro qu'est-ce qui est dépensé derrière chaque euro. C'est une demande tout à fait logique. Et c'est à la SNCF d'expliquer derrière chaque euro qu'est-ce qu'il y a. Le coût du personnel, les charges à faire entre le personnel, le coût de la maintenance, les services offerts et tout ça aux clients. Voilà. Donc il y a des discussions plus ou moins tendues. Donc c'est vrai qu'on a vu un article de presse il y a quelques semaines sur 25 millions d'euros entre un devis présenté par la SNCF et la région Lorraine qui avait fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage en cabinet suisse qui ont fait un écart. Depuis la SNCF, la région Lorraine continue à se rencontrer. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, puisqu'en étant d'un côté et de l'autre, c'est que les 25 millions d'euros là, M. Masseret, la SNCF essaie de lui expliquer les 25 millions d'euros, il y a moyen de pouvoir travailler autrement de façon à ne pas les récupérer. Mais on ne va pas redonner 25 millions d'euros. La SNCF n'est pas en capacité d'ordonner 25 millions d'euros comme ça dans quelques mois. Mais il y a des discussions qui sont en cours pour les chemins de travail autrement et qu'on améliore le service rendu aux usagers qui l'utilisent actuellement et qu'on amène d'autres Lorraine et Lorrain vers le TER. Donc les tensions sont en train de s'apaiser. Mais il y a nécessité. C'est vrai qu'on peut reconnaître quand même que la qualité du service est de mieux en mieux puisque je crois que c'est en tête des régions en fait en ce qui concerne ces transports. Oui, on a eu... Souvent, la région Lorraine se fait l'écho des palmarès de la vie du rail et des transports. On est souvent sur le podium. C'est important parce qu'on a quand même démarré. Il faut savoir que la région Lorraine, comme à peu près 15 autres régions, n'en démarrait qu'en 2002 avec des conventions plus ou moins longues. La région Lorraine avait la première convention qui était 2002-2006, qui était 5 ans, ce qui était pas mal pour démarrer. On fait une deuxième convention 2006-2016. La Lorraine est la région qui a fait une convention la plus longue avec la SNCF. Donc ça, c'est important. Mais vous aviez des régions qui avaient démarré en 1997, qui étaient des régions expérimentales comme l'Alsace, qui sont... On les a rattrapées et même dépassées parce que la région de l'Alsace a bénéficié d'aide de l'État à l'époque, a développé son matériel, a développé les lignes, mais se retrouvent maintenant avec des finances aussi contraintes comme toutes les régions de France et sont en train de repenser leur service de l'air. Donc on est en train de passer devant et tout ce qui a été fait par la région Lorraine, donc par l'équipe précédente de M. Longuay jusqu'en 2004 et M. Masseret qui est arrivé après, il y a une continuité dans le service et une offre qui s'est améliorée. Donc qu'on soit sur le podium, c'est important et ça prouve que des efforts ont été faits, mais c'est un coup pour la collectivité.